En fait, c'est tout simple, la haine de la littérature. D'abord, l'expression n'est pas de moi. Je l'emprunte à Gustave Flaubert, qui se plaignait de la haine que les bourgeois infligaient à la littérature à la fin du XIXe siècle. Il répétait la haine de la littérature, la haine de la littérature. Et la haine de la littérature, c'est un livre qui retrace l'histoire, je ne sais pas, mais en tout cas qui retrace une sorte de fil conducteur, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, de tous ces discours contre la littérature, qui attaquent la littérature, et des discours qui viennent de l'extérieur de la littérature, des discours philosophiques, théologiques, religieux, pédagogiques, qui émanent du pouvoir politique, ou qui émanent des sciences, et même des sciences humaines et sociales, à une période plus récente. Et il s'agit donc de voir quels sont les arguments qui sont portés contre la littérature, et comment peut-être aussi on peut défendre la littérature, parce que la haine de la littérature, c'est pas un... Cette haine, évidemment, je ne la prends pas à mon propre compte, ce n'est pas ma propre haine, je n'en ai pas, personnellement, au contraire. Et en fait, on peut très bien lire ce livre comme une sorte d'éloge de la littérature, et de défense, d'apologie de la littérature depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ce dont je me suis rendu compte en commençant à travailler sur ce projet, c'est qu'en fait, l'ensemble des arguments développés, énoncés contre la littérature sont extrêmement ressassants, redondants, répétitifs. Et donc je me suis longtemps demandé comment j'allais pouvoir faire un livre qui soit vraiment intéressant sur une telle répétition. Mais il me semble que précisément, la répétition des arguments m'a donné la clé, en quelque sorte, de la façon d'aborder ces discours, parce qu'en fait, l'ensemble des arguments se développent autour de ce qu'il m'a semblé être quatre procès principaux, quatre procès fondamentaux, quatre arguments qui reviennent constamment, en gros depuis Platon. Parce que Platon est quasiment, il y a eu Héraclite un petit peu avant, Xénophane de Colophon, etc. J'ai essayé de faire un livre qui aille dans des coins peu explorés parfois des discours. Mais Platon, en fait, en particulier dans la République, a déjà à peu près tous les arguments. Alors ces arguments, ils sont au nombre de quatre. D'abord, il y a un argument principal. C'est le premier procès. C'est le procès en autorité. C'est le procès où l'on dénie à la littérature toute capacité à pouvoir exercer une autorité sur la cité, sur les lecteurs, sur les citoyens. Et on lui dénie cette autorité pour installer à sa place une autre autorité qui peut être celle de la philosophie. C'est ce que fait Héraclite. C'est ce que fait Platon. Ou bien celle de la religion. C'est ce que font les problèmes qu'ont les premiers pères de l'Église avec la littérature, la poésie, qui est essentiellement païenne, alors qu'eux veulent installer, instaurer le christianisme. Et ils veulent instaurer à la place de la poésie l'autorité des textes sacrés. Donc ça, le procès en autorité est absolument fondamental. En fait, ce procès en autorité peut se détailler en deux autres types de procès ou deux arguments subordonnés qui sont, d'une part, c'est le deuxième procès, le procès en vérité. C'est un procès qu'on fait à la littérature au nom de la science, où on lui reproche de ne pas dire la vérité sur le monde, de ne pas dire la vérité sur le réel. Et à partir du moment où la science se développe, ce procès est repris, et même encore repris, au XIXe et au XXe siècle, où on accuse la littérature ou les œuvres littéraires de ne pas présenter du monde une vision correcte de la réalité, et même une vision mensongère. Et cette idée du mensonge, on l'a déjà chez Platon. Mais le procès en autorité se détaille aussi dans un deuxième type de procès, donc c'est le troisième dans la série que je fais. C'est le procès en moralité. C'est le procès où l'on accuse la littérature d'être perverse et pervertissante, de subvertir les valeurs morales. Et c'est un procès qu'on fait au nom des valeurs de l'éducation, au nom de la pédagogie, donc. On le retrouve chez Jean-Jacques Rousseau, par exemple, au XVIIIe siècle. On le retrouve beaucoup au XVIIe et XVIIIe siècle, du reste. Et c'est un procès qu'on fait pour défendre les enfants, les femmes, les femmes qui sont considérées comme étant de grandes lectrices de littérature à ces siècles-là. Et donc, on accuse les œuvres littéraires d'être vectrices d'un mal moral et d'être un danger, de ce point de vue-là. Donc ça, ce sont les trois procès, si vous voulez, principaux qu'on trouve depuis l'Antiquité. Et puis, s'y rajoute un quatrième procès d'un ordre un petit peu différent, que c'est un procès qu'on pourrait dire qui est fait au nom de la société. Et c'est un procès où l'on reproche à la littérature de ne pas être un vecteur de représentation suffisant de la société des catégories sociales et de ne pas être une véritable porte-parole authentique de la société. La société, selon ce procès, ne peut pas se reconnaître dans la littérature. Et donc, le procès se retrouve dans deux types de sociétés, dans les sociétés aristocratiques, avec un véritable dédain du pouvoir politique et des couches aristocratiques à l'égard des poètes. Et puis, on le retrouve aussi, beaucoup, dans les sociétés démocratiques, où là, on accuse la littérature d'être justement un outil aristocratique ou élitiste et qui ne représente pas assez le peuple. Et c'est un argument qu'on retrouve développé au XXe siècle, en particulier dans la sociologie et celle parfois de Pierre Bourdieu ou de ses disciples. C'est un livre que j'ai conçu, non pas seulement comme étant une étude de discours qui serait une étude scientifique, mais aussi comme une sorte de parcours d'anecdotes, une galerie de personnages un peu grotesques, parce que certains de ses arguments énoncés contre la littérature peuvent nous paraître très ridicules. Et alors, je prends ces arguments au sérieux, parce qu'il faut le faire. Mais en même temps, je crois que j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à raconter ces anecdotes, à aller parfois dans le détail de l'anecdote, même avec parfois des détails physiques, parce qu'il y a des scènes, en fait, qui ouvrent chacun de ces procès, chacun de ces chapitres. Et le livre peut se lire, non pas seulement comme une étude érudite, mais en fait comme un véritable recueil de petites histoires drôles, si on veut, concernant la littérature. Et je pense qu'on peut y rire beaucoup, au premier ou au second degré, et d'autant que je ne me prive pas de rire, ou de me moquer, ou de railler un petit peu certains de ces arguments, même si parfois, on peut se dire que certains des arguments peuvent encore porter aujourd'hui, mais il faut d'autant plus les contrer et trouver le contrepoison. De cette manière, la haine de la littérature, c'est un peu l'antidote contre toutes les attaques adressées à ce que nous aimons tous, à savoir la littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada